et bien bonjour sébastien écoute voilà je suis venu respecter à ta demande cette lincoln turn car de 1990 alors il fait un temps il fait très très froid il fait proche de 0 degrés il ya beaucoup de vent donc il ya un ressenti de moins 5 moins 6 et à la fin de mon reportage photo je sentais plus le contact de mon doigt avec le bouton de déclenchement l'appareil photo mais bref voilà je vais essayer de terminer tant bien que mal cette inspection faire cette petite vidéo de description et voilà alors tout d'abord je suis vraiment content d'être venu respecter cette voiture parce que ça m'a permis d'en faire une longue balade avec et je me suis régalé c'est tout c'est du bonheur cette voiture elle a un comportement routier parfait et c'est lincoln et elle se conduit comme une lincoln c'est à dire qu'elle est très silencieuse très confortable le v8 qui pousse bien donc franchement extrêmement extrêmement agréable à conduire la seule chose qui est désagréable c'est comme je le savais c'est le chauffage qui ne fonctionne pas et effectivement et difficile de terminer dans déterminer la cause le gars m'a expliqué que en revenant d'un long voyage puisqu'il a récupéré la voiture dans l'aïdao il a joué avec les manettes à un moment donné et il est passé de de chaud à froid et ensuite de froid à chaud et le la chaleur n'est jamais revenu finalement à partir de ce moment là donc donc quoi un thermostat un relais électrique je sais pas c'est bizarre mais vraiment il ya alors l'air souffle la soufflerie fonctionne mais il n'y a aucun aucun air chaud qui qui pénètre dans la cabine voilà donc si on le savait et c'est confirmé puisqu'on en est là on va continuer avec les défauts tout simplement autre défaut j'ai noté qui est bizarre aussi c'est l'autoradio qui ne fonctionne pas il est il fonctionne quand on le met en marche l'antenne électrique à l'arrière se déploie se lève automatiquement mais quand on fait une recherche de station il tourne il tourne il tourne sans s'arrêter sans capter de station locale en fm et c'est bizarre voilà je l'essaye aussi en manuel en m'arrêtant à une station bien connue et là aussi au rien près de pas de son donc voilà au niveau donc de ce qui ne fonctionne pas le chauffage et l'autoradio à part et j'ai noté aussi le que l'allume cigare était était manquant voilà allume cigare manquant et voilà le fameux autoradio qui est bien qui est complet un autoradio radio cassette mais encore une fois voilà aucune station on ne capte pas et ça c'est le fameux système donc de réglage du chauffage tu vois que le bouton est du haut et donc le curseur est totalement vers la droite donc chauffage max et rien ne sort le réglage de la ventilation lui par contre fonctionne très bien voilà truc sympa sur la voiture et bien c'est la possibilité la possibilité celui qui fait froid de changer les indications de métriques en english et ça c'est super et ça m'a permis de voir avec précision que la voiture avait 156 mille quelque chose kilomètres voilà et voilà ceci dit tout le reste tu vois ici on a une très très jolie série de commandes électriques ici un pour et bien tout évidemment et les rétroviseurs droite et gauche ferme en centre fermeture centralisation de la centraliser des portes électriques les quatre fenêtres électriques qui fonctionnent la vente il a la la pardon non ça c'est pour probablement pour oui c'est pour empêcher les passagers arrière de manipuler les fenêtres lock voilà et celui ci la centralisation des portes tac tac ça fonctionne et ici on a le réglage du siège conducteur tous azimuts alors vraiment dans tous les sens hauteur avant arrière basculement etc et puis on a retrouvé les mêmes commandes la base sur le le siège côté passager donc le grand luxe voilà puisqu'on est dans l'intérieur parlons-en et bien la série est impeccable extrêmement confortable le ciel de toit est en parfait état le tableau de bord est nickel aucun 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 défaut voilà les commandes tout fonctionne les feux et c'est donc aucun aucun problème à ce niveau là la voiture est en parfait état elle est dans un état magnifique la caisse est parfaite pas de roues évidemment voiture de 90 mais aussi pas de pas de pas de coup pas de rayures rien rien de cela les vitres sont en parfait état le pare brise aussi j'ai vérifié j'ai rassemblé toutes les factures que j'ai trouvé au fond du coffre je les ai détaillé vite fait une par une pour essayer de voir un petit peu la vie de la voiture alors élément intéressant marrant le premier propriétaire de cette voiture donc il s'est vendu en 1990 dans l'idaho à coeur d'haleine un coeur d'haleine dans l'idaho ce monsieur s'appelait monsieur benoît et j'ai vraiment l'impression que le monsieur était français puisque bon même si benoît ça peut ça peut exister aussi pas c'est pas forcément ça c'est pas une preuve mais j'ai vu plusieurs fois la signature de ce monsieur est vraiment il a l'écriture en l'écriture à la française que les gens d'ici n'utilisent pas donc c'est vraiment marrant mais j'ai l'impression que le monsieur donc le premier propriétaire était français et j'ai pu retrouver comme ça en feuilletant justement les factures et les talons de dématriculation que la voiture a eu trois propriétaires donc ce monsieur benoît ensuite qu'il a vendu à quelqu'un d'autre dans l'idaho aussi en même état et qui lui l'a vendu à une troisième personne très récemment c'était en 2019 voilà une autre personne de l'idaho aussi qui et puis d'une manière je sais pas trop comment la voiture se retrouve ici en origant pour chambre voilà donc un petit historique oui oui j'ai trouvé la facture d'origine c'est toujours sympa une voiture s'est vendue en 90 pour la somme de 20 700 dollars quelque chose comme ça à ce monsieur benoît donc la facture j'ai trouvé la facture elle figure j'ai tout mis ça proprement dans une enveloppe et à l'intérieur de la voiture voilà que dire d'autre le compartiment moteur j'en ai pris des photos on a vraiment l'impression que il n'a jamais été touché nettoyer donc il est assez assez poussiéreux on va dire mais voilà c'est le genre de compartiment moteur qui avec un peu de l'italine professionnelle ressort comme neuf d'ailleurs un sujet si tu m'intéressais j'ai un gars qui fait ça et je pense que pour 250 dollars il te fait un moteur avec l'aspect du neuf tout simplement voilà généralement moi je lui confie mes voitures pour faire le moteur du serage extérieur un bon nettoyage en profondeur d'intérieur mon cas etc et selon la taille de la voiture le travail à faire je m'en tire pour entre entre 300 et 500 dollars quoi ça dépend du travail effectué évidemment quand même voilà quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre il fait froid je l'ai déjà dit mais ouais non non je veux vraiment aller elle est superbe cette voiture elle est superbe elle est très très belle et c'est vraiment un grand bonheur à à la conduire j'essaye de voir si il n'y a pas autre chose d'important que tu dois savoir j'ai parlé du coffre du compartiment moteur dessous j'ai pris pas mal de photos ça m'a l'air sain aussi et encore une fois la carrosserie est très belle les glaces l'intérieur la scènerie le ciel de toit la moquette le tableau de bord ouais c'est du c'est une très belle voiture sans aucun doute sans aucun doute voilà et bien je pense que j'ai dit l'essentiel si je sais que quelque chose me reviendra en tous les cas je te ferai ça je te fais un petit mot à part mais je pense avoir tout dit voilà sébastien à toi de réfléchir et de me dire ce que ce que tu en penses à bientôt au revoir c'est parti c'est parti c'est parti